Il faut comprendre que l'église de réveil, il n'y a pas très longtemps, il y a commis confession religieuse. C'est le manque de réveil, je crois, ceux qui s'inquiètent 4 ans. Tu vois, c'est encore trop jeune qu'on a convoyé comme confession religieuse. Ce sont des dégâts qui peuvent découler. J'appelle seulement à toute responsable de l'église de réveil, d'avoir un peu de retenue, de savoir comment faire parce qu'il n'y a plus d'espoir. Pour répondre très rapidement, il y a une Bible. C'est ça qui m'intéresse le plus. Parce que vous savez, aujourd'hui mon frère, prêcher ce n'est pas l'honneur, prêcher c'est la responsabilité. Nous devons aussi assumer la responsabilité. Mais au moins, la mission de l'église, ce n'est pas la confession religieuse. La vraie mission de l'église, c'est qu'il n'y a pas l'honneur. Parce qu'après avoir tout, il y a la fin qui vient. Écoute, tout ce qu'on est en train de dire archibishop, archevêque, archi, archi, ce n'est pas autre chose que l'ancien, un ancien de l'église. C'est plus dans le terme anglophone, le bishop, vous voyez. Ce n'est pas autre chose que l'ancien. Donc, un ancien, c'est un intendant, c'est un surveillant. Il n'y a que ça. Donc, on est en train de gravisser un combat inutilement. Mais quand nous allons à l'étymologie, c'est un surveillant. Un surveillant ne peut pas se faire valoir. C'est un surveillant. Un surveillant ne peut pas se faire valoir. Il ne peut pas se faire valoir. Il ne peut pas se faire valoir. Il ne peut pas se faire valoir. C'est ça un surveillant. Parce que les Congolais, ils s'agitent même et là, il ne faut pas s'agiter. Là, au moins, c'est la souffrance que moi, quand je prêche la parole, je vois que l'homme congolais, il aime toujours la futilité au lieu de l'essentiel. Si cet homme a dit comme ça, est-ce qu'il s'engage que lui qui a donné son message ? Attendons le 22, si c'est 2023, si la chose va s'accomplir ou pas. On doit s'agiter pourquoi ? Le soleil. Nous valorisons des fois déjà inutilement. On connaît un prophète de Dieu. Quand il dit quelque chose, la chose finit par s'accomplir exactement. Et au lieu de s'agiter, nous sommes aujourd'hui 2020. Pour arriver à 2023, il faut encore beaucoup d'années. Pourquoi nous nous agitons ? Laissons ! Laissons ! Quand le prophète n'a pas l'autorité de nous imposer sa prophétie. Ça, ce n'est pas Dieu. Non ! Lui dit la prophétie et c'est à nous d'examiner. Donc, le prophète peut parler autant qu'il voudra. C'est à lui d'accepter, de dire, mais il ne peut pas nous imposer. Nous n'entrerons pas dans ça parce que, quand il a reçu le message prophétique, il n'a pas été avec nous. Bienvenue sur Equilibre Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. C'est bien moi, Jérémy Louemba. Les Rénards du désert, nous sommes là toujours dans les cadres du travail. Nous recevons pour vous, à ce jour, le Révérend Faustin Ikaka, le pasteur responsable de l'Assemblée Chrétienne Centre de Foi. Alors, c'est avec lui que nous allons passer quelques moments ensemble pour que tu découvrires. D'abord, histoire, fondement Église Nabango, et puis Torube Tamassolo, par rapport à ton point d'actualité, toujours concernant la religion. Bonjour Papa. Bonjour, merci beaucoup. Amen Papa. Alors, bonne santé et bon état d'esprit. Oui, Dieu nous soutient tous les hommes à l'amour. Et je pense que, par la grâce de Dieu, c'est bon. Nous sommes bien réussi à l'Église Assemblée Chrétienne Centre de Foi. C'est bien écrit Centre de Foi. Dans le Bino Awa, tout se passe sur base de foi. Oui, parce que la Bible dit que sans la foi, personne ne serait agréable à Dieu. C'est pourquoi la foi, c'est le fondement chrétien. Donc, chaque chrétien, s'il n'a pas la foi, il ne sera pas agréable. Voilà pourquoi nous nous basons sur la foi. La foi qui veut seulement dire le retour et le respect à la parole de Dieu. Très bien défini, mais la foi est également assez limite. Papa, est-ce que Mouta Ouzara n'a foi même si ça ne marche pas ? Oui, en fait, la foi a des limites que si on n'a pas la connaissance de la foi. La foi, c'est toute la vie chrétienne. La foi, c'est la Genèse et l'Apocalypse, c'est ça la foi. Et la Bible n'a pas de limites, la foi non pas. Donc, la foi et la Bible, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limites. La foi n'a pas de limites. La foi n'a pas de temps. La foi n'a pas de l'espace. La foi n'a pas de dire. La foi, c'est maintenant, c'est à tout moment. C'est ça la foi. Même si les Congolais ne marchent pas, les Congolais, les Congolais, les Congolais, les Diespora, la foi n'a pas de temps. Oui, parce que les Congolais n'a pas de temps. D'ailleurs, les Congolais, les Mouta Ouzara, l'image est réelle. Il y a une action miraculeuse. Il y a un Zambé. Donc, il y a un Zambé, vous savez la suite. Donc, moi, je pense que les Congolais, il faut vraiment accrocher à un Zambé, et même si ça ne marche pas, il y a un jour que ça marchera. Au lieu que tout a l'ancard politique, il n'y a pas de politiciens, il faut se perdre. Voyons aussi, jettons un coup d'œil sur la parole de Dieu et ça serait une bonne chose. Il y a une église qui est développée dans un pays sous-développé. Elle peut impacter ce pays et devient développée. Ça, c'est trop fort. Mais il y a souvent que le Congo, ce qui est un Zambé, c'est qu'il y a une vision d'un Zambé, vous voyez que au Congo, il n'y a rien de bon. Au Congo, il n'y a pas d'espoir. Non, non. Il y a espoir selon la pensée de Dieu. Mais au fait, le Congo est dirigé dans un Zambé. Parce que, il y a des documents dans la Bible. Dans la Bible, le pays ou la nation qui est connue, c'est Israël. Or, le système, il y a un pays, il y a Israël, c'est un système théocratique où Dieu lui-même dirige les choses. Mais ici, nous sommes la démocratie où Dieu n'est pas le maître. Alors là, on doit se dire que c'est les humains qui dirigent, mais nous devons focaliser et penser à un Zambé pour qu'un Zambé domine les humains afin que la gloire s'éclate. Et sinon, le pays va toujours sombrer. Mais ce qui est vrai, tout le monde, l'église, la confession religieuse, ça s'associe à une politique. Oui, la confession religieuse, absolument, c'est ça, parce qu'ils travaillent dans une nation. Les confessions sont dans une nation et les nations sont dans les continents. En principe, il faut qu'il y ait une collaboration nette entre les autorités ecclésiastiques et les autorités politiques. Mais alors, la chose la plus complexe c'est l'église, c'est qu'il faut respecter ce qui est prescrit il y a le monde. Pour ceux qui se mélangent ou se dominent, vous perdez. C'est-à-dire que l'homme de l'église reste pour le principe. C'est ça, c'est ce que tu as vu même à l'époque. Tant que Samuel a dirigé sur le plan église et que Samuel a dirigé sur le plan royaume. Donc, le D c'est complété par rapport à la direction de chacun. Samuel reçoit des injonctions par Nzambé à Yébissi. Voilà ce que Dieu veut. Et Saoul tant qu'autorité politique il n'y a pas à Yokiang. C'était la théocratie. Mais aujourd'hui la démocratie là il est difficile mais il faut que l'homme de Dieu surtout garde sa cape pour ne pas virer côté la politique. Et quand la politique commence à vous dominer vous devenez faible et il n'y aura plus l'harmonie. Il n'y aura plus l'harmonie comme vous l'avez souligné. C'est ce que nous sommes en train de constater. Et si nous parlons par exemple de cette grande confession religieuse l'église des réveils du Congo je crois qu'il y a une plateforme. oui en fait l'église des réveils c'est une confession religieuse qui est un peu trop complexe dans le Congo. Et ça complexe pourquoi ? Parce qu'il y a différentes dans la confession religieuse où nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes par exemple catholiques tu vois il y a la papauté ce pape qui règne et tout le monde se soumet derrière le pape. Et nous voyons dans la église protestante là il y a aussi Monseigneur qui sont en train de diriger. Et l'église de réveil ce n'est pas très longtemps qu'il y a commis une confession religieuse. Je pense que c'est pas 5 à 4 ans qu'il y a commis une confession religieuse. Mais l'église de réveil il y a tellement c'est trop complexe parce que chacun a commencé l'église avec une certaine révélation. qui va diriger qui ? C'est un problème sérieux. Moi je pense que c'est un dossier que nous ne pouvons pas aller vite en besoin pour commencer à matraquer mais on doit aussi se dire attention parce que l'église de réveil c'est une grande forêt qu'il faut gérer avec beaucoup de sagesse beaucoup de spiritualité. Mais lorsque vous dites ça ça m'étonne parce que l'élection 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 tout le monde aura toujours quelqu'un qui est désigné évêque général il y a une mission dans le mandat pour gérer l'église je peux le dire il y a une crise actuellement on a connu un certain évêque général sonique de l'armée de l'éternel et après le mandat a été destituer suspendre voter ainsi que dans tout ça on comprend que l'église des rivets du Congo a une confession religieuse mais qui ne fonctionne pas comme les autres confessions religieuses donc chez vous il y a du désordre en fait soif d'argent nous sommes politiciens voilà là où nous sommes arrivés aujourd'hui en fait je ne veux pas dire vite en besoin en disant que d'office c'est désordre non ici il faut que 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 l'église de réveil il n'y a pas très longtemps il y a eu une confession religieuse c'est le manque qu'il y a cinq il y a quatre ans tu vois c'est encore trop jeune on a convoyé comme une confession religieuse de supporter ses dégâts ce sont des dégâts qui peuvent découler mais ici j'appelle seulement à tout responsable là où il y a l'église de réveil d'avoir un peu de retenir de savoir comment faire parce que il y a un temps 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 alors c'est comme si il n'y a plus d'espoir or l'église est de faire l'espoir parce que c'est complexe je dis tantôt c'est trop complexe il y a un temps 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 mais il y a un temps il y a un temps de soutenir et tout il y a un temps c'est comme un enfant qui est entré dans le pâté tu vois ce n'est pas aussi facile et il y aura tellement un peu de coq à jambe par-ci par-là, mais le vrai problème c'est que c'est que c'est qu'il y a un problème c'est que c'est fort c'est qu'il y a un peu mais c'est qu'il y a un peuple parce que ce peuple-là, d'une manière ou d'une autre c'est qu'il y a un peuple qui s'inspirait c'est qu'on peut faire voir bien que les catholiques existaient mais vous verrez qu'Eglise des Réveils a une très grande église l'Eglise des Réveils a tellement s'il faut que tu as une dimension que tu as mis à respecter le principe et le fonctionnement et la confession religieuse c'est une grande église mais sauf que pour le moment moi mon conseil est juste pour dire que tu as dit qu'on a retenu tu as dit qu'on a souci de perdre que certaines personnes qui étaient zélées qui s'accrochaient à Dieu s'affaibliraient mais c'est décourageant papa c'est décourageant ça affaiblit beaucoup c'est pourquoi j'interpelle au lieu que tu as dit qu'on a retenu tu as dit qu'on a retenu tu as respecté les principes et surtout bibliques vous savez la Bible ce n'est pas des galops la Bible ce n'est pas des honneurs la Bible ce n'est pas aussi la Bible est la responsabilité on est un homme de Dieu c'est l'expression que j'aime plus et pas le grec c'est les doulos doulos qui veut seulement dire un esclave un serviteur inutile ceux qui te quittent la Nivouana nous allons maintenant relever la pente mais ceux qui nous trouvent c'est ton monaké parce qu'en principe Pédeva Dieu être pasteur ce n'est pas un grade être pasteur c'est plus un travailleur mais c'est le contraire chez nous berger berger c'est-à-dire toi tu es là comme un belge qui doit se nous ne pouvons pas nous considérer comme grands mais l'est-ce que Dieu lui-même nous considère grands et que les hommes nous traitent d'un autre niveau pour ton respect sinon ça ne va pas Révérends pasteur c'est bien explicité mais il faut également le souligner que tout trop de titres honorifiques archibishop savez-vous que actuellement comme cela s'est fait à l'église catholique il y a les papiers qu'on sort mais l'église catholique par exemple ici à Kinshasa il y a un archévêque qui gère l'archidiocèse mais chez vous aussi à l'église de Réveille du Congo on nous a appris parce que j'étais également partisan à Point de presse à Ndéko Doudokamba on nous a quand même fait savoir qu'actuellement l'église de Réveille du Congo a aussi un archévêque qui s'appelle le pasteur Albert Kankienza alors d'autres se demandent qui l'a nommé qui l'a créé l'archévêque déjà et puis on peut s'y a un peu position d'entre eux qui sont les papas Faustin mais quand même le fait que vous avez un archévêque qui patronne l'église du Réveille du Congo quelle est votre réaction ? Nazalie pour répondre très rapidement c'est ça qui m'intéresse le plus parce que vous savez aujourd'hui mon frère prêcher ce n'est pas l'honneur prêcher c'est la responsabilité donc nous devons aussi assumer la responsabilité est-ce que nous ne pouvons pas non plus dire aux gens non c'est-à-dire ce que j'ai dit je dois être d'abord le premier modèle donc vous voyez que nous parlons de la confession religieuse et ça dit juste une organisation des hommes vous voyez une organisation des hommes comment on peut cadrer pour qu'elle fonctionne dans une nation mais au moins la mission de l'église ce n'est pas la confession religieuse la vraie mission de l'église est-ce que parce qu'après avoir tout il y a la fin qui vient il faut que le peuple les serviteurs de Dieu que nous sommes l'enlevement existe l'église il y aura aussi une fin le Seigneur Jésus le maître de l'église et si nous nous crappons seulement avec les grades mais nous nous devons enseigner ce peuple que bientôt le Seigneur revient et l'enlèvement où est son espace il est là pour être à côté du peuple et quand vous posez la question aux enfants de Dieu aujourd'hui ils ne se rendent pas compte même qu'il y a un certain enlèvement qui viendra et nous nous dirigeons comme nous voulons non ne nous fions pas aux organisations des hommes mais confions-nous à la Bible c'est pourquoi nous avons la Bible ce que la Bible dit c'est ce que moi je me soumets et je marche avec parce que nous sommes dans la télévision par exemple vous comprenez par exemple et puis nous avons une question de ceux qui osent d'accord avec le fait que beaucoup d'archivèques ont été dans l'église que l'ancien donc un ancien c'est un intendant c'est un surveillant il n'y a que ça donc on est en train de gravisser inutilement mais quand nous allons à l'étymologie c'est un surveillant un surveillant ne peut pas se faire valoir c'est un surveillant je dois nous sommes à l'étymologie à perdre la valeur dans la commune c'est ça un surveillant J'en profite pour faire un clin d'oeil à notre pasteur depuis Paris, pasteur Max Elukao, nous sommes de coeur avec vous. Alors revenons papa, aujourd'hui c'est vrai, ma terre est changée, forme, nafon. Quelqu'un m'a soufflé à l'oreille, mais... Dans l'école, dans la religion par exemple, les dix commandements, pourquoi ? Les dix commandements, c'est-à-dire le principe qu'il y a de la vie. Je ne peux pas en vie, je ne peux pas voler, je ne peux pas tuer. Il faut que tu as l'écart, qu'il y a des dix commandements, est-ce que c'est la biblique ? De toute façon, merci beaucoup pour la question mon frère. Au Yébi, les dix commandements, c'est toute la Bible. Le mal en est qu'on a catégorisé le serviteur de Dieu. Donc on dit, ça c'est la catégorie qui doit prêcher, qui prêche, parce que peut-être il y a des dix commandements, qu'il faut que c'est où tu sois, et il y a des dix commandements dans le Seigneur. Vous voyez ça ? Ça fait aussi mal ? Non, ça ne fait pas mal. C'est ça la vie. Et je vais répondre à la question. Vous savez aujourd'hui Si nous pouvons aller dans la logique Des signes préquissaires du fin des temps Ce sont des réalisations Donc celui qui lit la Bible Même la Bible Elle dit Que vers le dernier temps La parole de Dieu Les gens ne vont plus supporter Et ça va créer des démarchaisons Dans les corps des gens Ce qui ont zoté la vérité Ça va faire mal Les gens vont accepter Ils font du bien Et les gens sont entrés dans ça Mais je vais te dire C'est comme Dieu a dit à Élie Au moment que vous vous croyez Que la parole n'est pas prêchée Il y a encore les 7000 qui n'ont pas fléchi De balles qui sont encore Dans la droiture du message de Dieu Ils sont très nombreux Le message est en train d'être prêché Normalement Peut-être on compare par rapport A certaines personnes Non, non, ne réduisons pas la Bible Dans la dimension de personnaliser Maté et Anzamb Ce qui Il y a de ceux qui prêchent La droiture et le commandement de Dieu Parce que nous avons la mission De préparer l'épouse A la raconte de son époux Bien Mais ce qui est vrai Tout le monde a des croisades Des campagnes Des télévisions Des fiches Des bonheur Des mariages Des bénédictions On s'est limite là Je crois que Les alliés M'attirent Enseigner Enseigner Pour rappeler Ça serait très important Alors Nous pouvons évoluer Les référents pasteurs Faustin Hikaka Responsur De l'assemblée chrétienne Centre de foi Je crois que Découvrez Buisson Équilibre Télévision Alors Les cambo Il y a prophétie Avant de toucher Peut-être Délivrance Les cambo Prophétie Est-ce que Il n'y a pas une église Il y a un pasteur Il y a un prophète Est-ce qu'il n'y a pas Prophétie Oui mais La prophétie Est biblique 1 Corinthiens Chapitre 12 Nous parle de Les dons spirituels Les dons spirituels Se manifestent A l'église locale Donc Prophétie Il n'y a pas Parce que Il y a un prophète La Bible Et on a des prophètes A l'église Mais ce que Je peux répondre C'est-à-dire Le don Il y a un exercice Don Mais le don En soi Est biblique Donc nous Voulons faire comprendre Aux gens Que la prophétie Est biblique Mais sauf que Chez nous Dans notre église Tola kisa Batuboy Même ceux Kiotangi 1 Corinthiens Chapitre 12 Tu vois Il nous présente Comment Les dons Se manifestent Dans une église locale Et le chapitre 13 Nous montre comment On doit exercer Les dons Avec amour Avec charité Voyez Et ça C'est la manière De faire Mais maintenant Ce que vous allez Co-prophétiser L'apôtre Paul Il dit Toute prophétie Qu'on ne l'accepte Pas d'emblée Et qu'on ne la refuse Pas Mais il faut L'examiner Pourquoi L'apôtre insiste Sur l'examen Des prophéties Toute prophétie Doit passer Par examen Pourquoi Parce qu'il y a Trois sources Toute prophétie En trois sources Il y a La source Démoniaque Il y a La source Humaine Il y a aussi La source De Dieu Alors voilà Pourquoi l'apôtre Paul Il dit Il faut examiner La prophétie Pour Parce que Toutes prophéties N'ont pas Que la source De Dieu Il y a des sources Tant qu'un homme Habitué à l'église Je conduis les gens Je peux aussi Me créer des prophéties Par sentiment Émotion C'est aussi Une source Diable aussi Donne des messages Qui sont exacts C'est aussi Une source Et Dieu lui-même C'est aussi Une source Voilà pourquoi J'aime la prophétie Mais il faut que la prophétie Soit examinée On ne peut pas exposer Comme ça Parce que Ça c'est les hommes Qui cherchent peut-être La valeur Qu'on sache que moi Je prophétise Non non Ici c'est un don Mais nous devons savoir Comment travailler Avec ces dons Spirituels à l'église Très bien dit Mais vous savez Que le Congolais Bazan a Un sérieux problème Aujourd'hui Et au moment On a des gens Qui c'est Un homme Des prophètes De la nation Et au moment On a un peu Fandira Et l'autre Et je prends Un exemple Récemment Un prophète Que les gens connaissent Je vais arriver L'ancien chef De l'État Kabila Va revenir au pouvoir L'autre Aussi Pasteur Il y a L'ancien Président Kabila Ira A la CPI Voilà Des contradictions Au pasteur Peuple Congolais Et on ne sait plus S'est situé On ne sait plus S'est référé Et par exemple A ces deux Illustrations On peut imaginer quoi On peut se dire quoi Premièrement D'abord Ça c'est Vraiment Pirement Congolais Congolais Made in Congo Parce que Congolais Il s'agite Mais là Il ne faut pas s'agiter Là au moins C'est La souffrance Que moi Quand je prêche la parole Je vois L'homme congolais Il aime toujours Ce qui est futilité Au lieu de l'essentiel Si cet homme A dit comme ça Est-ce que S'engager C'est lui Qui a donné son message Attendant Le 22 Si c'est 2023 Si la chose Va s'accomplir Ou pas On doit s'agiter Pourquoi Les soleils Nous valorisons Des fois Les gens inutilement Et si quelqu'un C'est elle Qui va aller A ce pays Il sait ce qu'il dit Moi mon problème Ça vient de quelle source Alors Examinons Si c'est la source De Dieu Pourquoi combattre Le sang jusqu'à ce Ça va s'accomplir Si c'est l'homme Ça ne s'accomplira jamais Et On connait un prophète De Dieu Quand il dit quelque chose La chose finit par s'accomplir Exactement Et Au lieu de s'agiter Nous sommes aujourd'hui 2020 Pour arriver 2023 Il fait encore beaucoup d'années Pourquoi nous nous agitons Les sangs Les sangs Parce que Tu peux te disqualifier Par les dix Tu vois comme nous passons A l'émission là Ça peut nous qualifier Ça peut nous disqualifier Très bien C'est comme ça que ça fait Mais lorsque le prophète Insiste sur le message Le prophète n'a pas l'autorité De nous imposer sa prophétie Ça ce n'est pas Dieu Non Lui dit la prophétie Et c'est à nous d'examiner Donc le prophète Peut parler autant qu'il voudra C'est à lui D'accepter De dire Mais il ne peut pas nous imposer Nous n'entrerons pas dans ça Parce que Quand il a reçu le message prophétique Qui n'a pas été avec nous Mais pourquoi nous voulons Accaparer d'une chose Qu'on n'a pas commencé avec Il est venu nous informer Alors Laissons Tranquillisons-nous Total Pourquoi nous voulons nous agiter Donc là C'est inutilement On fait que des polémiques inutiles Dieu n'est pas dans des polémiques Dieu C'est la vie Il a besoin que le peuple Aie la vie Et que le peuple Sache transformé Change Et c'est ça ce que Dieu veut Le pasteur ne s'accepte plus Actuellement Oui Pour qu'on a une crise Conflit Des générations Même Donc entre vous On ne s'accepte plus Je suis dans Matthieu chapitre 24 Verset 12 La Bible dit L'iniquité Ayant accru L'amour d'un très grand homme S'est refroidi Ce sont des éléments Qui démontrent Le fin du temps Ce sont des signes Il n'y aura plus d'amour C'est-à-dire Quand on s'entretue Or Quand nous lisons la Bible Il y a la spécificité Où est la spécialité A chacun Ce que moi je fais Il n'y a que moi Qui peut le faire Ce que l'autre fait Il n'y a que lui Mais quand il y a des tiraillements C'est-à-dire Il n'y a plus d'amour Or J'ai toujours dit Là où il y a Dieu Il y a l'amour S'il n'y a plus d'amour Il n'y a pas Dieu Donc nous devons développer Plus l'amour Au lieu de nous entretuer Au lieu Parce que tu vois Ce que tu dis Vous verrez même L'empoisonnement Est entré dans la maison De Dieu La trahison Parce que L'homme ne sait plus Chercher l'intérêt de Dieu L'homme cherche son intérêt Je ne peux qu'empêcher Les autres De se développer Mais si nous cherchons L'intérêt du ciel On verra Que nous avons Grâce Donc ça C'est un conseil Que je donne A tout homme de Dieu Nous avons La mission de Dieu Et la responsabilité Le Seigneur Va nous demander Les hommes Qui nous ont donné Les gens Qui nous ont donné On les a mis Au lieu de se craponner Si c'est Qui est futilité Soyons dans l'essentiel Qui est la vérité De la Bible Là où il y a Des vrais Il y a aussi Des faux Ça c'est sûr et certain Il y a des faux C'est vrai Mais les vrais Aussi existent Il faut Fouiller Un très bon message Papa Mais Le comportement Serviteur De Dieu Ce n'est plus Acceptable Actuellement Serviteur De Dieu Pasteur Prophète Apôtre Le nombre Incalculable Le lot Leur manière De vivre Et un seul Qui est tout Routé Pasteur Par exemple Il y a Moko A ce qui nous Avorté Banna Battou Pasteur A ce qui nous Violer Banna Battou Des pasteurs Au bas Aliko Koko Wako Jéré Meme Papa Foyena Bango Moko Mais A l'église On nous prêche Bammatiéro Il se Comme s'ils Font Samblant Ce sont des Hypocrites Oui Merci Beaucoup Je pense Que Oane Zali Makamot Zali Komona Je Quand il y a le faux Il y a aussi le vrai Et moi Par l'éducation chrétienne Et par l'éducation aussi Yabomoto J'ai toujours dit Je préfère Pouiser ce qui est vrai Ce qui est faux Ne m'inspire pas L'avenir Donc Il faut que Battouba Et Baka Les faux sont là Parce que le vrai aussi Doive travailler Donc Comportement Yabasal Inansambe Il ne faut pas le voir Comme un dieu Qui descend dans le ciel Qui vient C'est un humain Comme tout homme N'est ce pas Mais il doit être Selon la bible Il doit être Irréprochable Donc Vous savez Aujourd'hui C'est quoi Nous nous sommes Un enfant de dieu Nous nous sommes Des serviteurs de dieu D'abord Le pasteur L'homme de dieu C'est un modèle N'est ce pas Très bien C'est un modèle Parce qu'il tient la vérité Il prêche la parole de dieu Et on est un modèle Si tu n'arrives pas A comprendre ces choses Toi Tu prêches une chose Et tu fais autre chose Là Il y a la trahison en soi-même Tu te détruis toi-même Moi je pense que Tout homme de dieu Digne de son nom Converti Doit respecter La parole de dieu Donc Je ne veux pas entrer Parce que moi J'ai une éducation Où Même par mes Pères spirituels On m'a dit De ne pas parler Contre x y Moi je vais me passer Par une démarche Apologétique Donc la démarche Apologétique C'est quoi Ceux qui savent Et ceux qui nous suivent Un apologète N'est pas là pour passer Tout au long de sa journée Critiquer les gens Il a besoin Il a besoin Il a besoin de présenter La vérité Telle qu'elle est Et chacun va Puser Pour se parler Que ça c'est la vérité Ça c'est le faux Moi je pense que Mabé yabatou Ce n'est pas tellement Mon problème Mais mon exhortation Est que L'homme de dieu Deux doit être Le premier modèle Qui existe Parce que Ce que je prêche Je suis obligé Ça ne vaut pas la peine Quand un homme de dieu Va faire avorter Va faire ceci Eh bien Vous croyez La bible dit quoi Dieu ne laissera pas Impinir le méchant Donc qu'on soit qui Qu'on porte les galops Ou pas Mais si on est dans Ces pratiques là Dieu nous condamnera Donc ce n'est pas Notre problème Et j'interdis même Assez Ceux qui voient Les hommes de dieu Tout au long de la journée Commettre n'importe quoi Au moment que vous les voyez Il y a aussi Certains hommes de dieu Qui sont tentés De respecter le Seigneur Donc Il ne faut pas S'écarter de ces dieux là Il ne faut pas Mettre ces dieux de côté Parce que Tu ne verras jamais Jésus commettre le péché L'unique modèle De notre vie C'est Jésus Et la bible Dit par l'apôtre Dans 1 Corinthiens Chapitre 11 Verset 1 Soyez mes imitateurs Comme moi Je le suis en Christ L'unique à qui On peut imiter C'est le Christ Et si Cet homme là Bien qu'il nous prêche Il n'est pas modèle Je ne peux pas l'imiter Parce qu'il m'a prêché La parole Des fois A un moment donné La bible C'est un document Voyez Mais Si ce document là Ne raconte pas Les aspirations De dieux Devient un document Inutile Comme je viens De dire tantôt Il n'y a pas longtemps J'ai dit aux enfants Vous savez Aujourd'hui L'arche de dieux Peut devenir Par notre attitude L'arche de dieux Peut être une gloire Ou soit une caisse simple Donc voilà pourquoi Parce que même Israël A un moment donné L'arche de dieux Avez connu Le hit cabote Tu vois Or nous nous sommes Dans les cabotes Expérimenter L'arche de dieux Comme les cabotes C'est celui Dont son coeur Son attitude Plaît à dieux Et sinon Tout ce qu'on fait Ce sera que des scénarios Et ça va s'arrêter Sur la terre Les jours des retours Du seigneur Nous serons exposés Et on verra Clairement comme ça C'est pourquoi Moi je n'ai pas le temps De critiquer Ou de parler Mais je veux seulement Conseiller Lorsqu'on prêche la parole Soyons conséquents Parce que nous prêchons Ne nous fions pas Aux acclamations des hommes Ne nous fions pas Par le nombre Des gens qui viennent Dans nos églises Ne nous fions pas Par les honneurs Que le monde nous donne Ça ne vaut rien dire Moi je pense Qu'un bon serviteur de dieux Doit toujours maintenir Sa gloire Parce qu'à un moment donné La gloire nous distrait À un moment donné Quand la gloire vient On change l'opinion Non Dieu reste Dieu ne change pas Et sa parole Est la vérité Et ça reste comme ça Le réveillon Pasteur Fausté Ikaka Ça a été bien dit Mais N'a touché L'aujourd'hui Avant Qu'il y a une dernière question M'a bébé Tout est allé Pour nous a bien noté Mais c'est le corps du Christ C'est le corps du Christ C'est le corps du Christ Et sa réputation Il marche Il y a un serviteur de dieux C'est là où il y a un problème Aujourd'hui Il y a un problème Parce qu'il y a un problème Il 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 y a un problème Parce qu'il y a un église catholique Il y a un problème Comme il y a un mari Parce que Le pasteur Comme vous l'avez dit Il y a une notion de vérité Mais il y a une notion de pardon Vous ne le pratiquez pas Et surtout Ce que les gens ont compris Des pasteurs Des serviteurs de dieux Beaucoup sont des ingrats C'est une remercité Vous comprenez par exemple Mais à l'église On fait semblant D'être docteur Enseigné Avec cravate Et tout ça Mais au fond Les gens sont perdus Oui mais vous savez Aujourd'hui L'église Ici Quand on parle de l'église Moi je ne Je ne peux pas Accentuer Dire que non Ce que les hommes de dieux font Moi je viens avec la bible Et le pasteur Et le membre Si nous ne faisons pas Ce que la bible nous demande Nous serons condamnés Il y a un problème Alors maintenant Nous disons Le vrai problème Le vrai défenseur de l'église Ce n'est pas moi C'est Jésus Jésus défend son œuvre Jésus ne laissera pas un pini Cet homme qui est en train De faire n'importe quoi Sa conscience C'est du fait Qu'elle est malade Tu ne seras pas un pini Donc Oui merci beaucoup papa Ça a été clairement bien dit Alors je voulais aussi savoir Osa pasteur Et tant que humain N'a mis l'église N'a mis l'église N'a mis l'église N'a pas pasteur Osa plus Coller avec Ma pasteur Parce que Moutouna Moutoupa Zara n'a pas Ningana Vous avez critiqué Vous avez conseillé Des gens ici Mais autant Moula rame N'a pas pasteur Qu'est-ce que Moutouna N'a pas tellement Un problème Parce que Tu sais Moutoua Zara Plus N'a mis l'église N'est pas aussi Dans beaucoup De loisirs Il est plus Il s'intéresse Plus au travail Moi je pense Que le fardeau C'est à la camille Et pas n'abîche C'est à l'église Que l'église A un problème Nous devons relever La pente Et pour que la pente S'est relevé Il faut qu'au bon De la ming Il faut qu'au temps Amakoumian Il faut qu'au Vous allez un peu Selle Pour chercher Comment On peut être orienté Mais Les amis On peut s'appeler On peut faire Mais on n'a pas tellement De préférences X, Y Moi j'aime tout le monde Et tout le monde m'aime Et c'est là où je m'arrête Alors Dernière question Papa Lui quand Il y a tenu Il y a un pasteur On a compris Ce dernier moment Il y a un soutien Il y a un sang Robe blanche Il y a un sang Il y a un mariage Il y a un baptême On parle De la tenue sacerdotale Et la tenue sacerdotale Il y a un homme Et il y a un homme Le souverain sacrificataire Et il y a un sacrificataire Il y a un homme De la tenue Il y a un homme Mais ça c'est vrai Et nous nous sommes dit On est charismatique Ce n'est pas l'athénie qui fait de moi la marque du serviteur C'est mon coeur Donc c'est pourquoi L'athénie ne veut absolument rien Il n'y a pas une relation Ou corrélation entre l'athénie Et mon coeur Mon coeur c'est là où la parole de Dieu doit s'asseoir C'est pourquoi je préfère être comme ça Et c'est lui C'est juste Une thénie sacerdotale Il le fait, là vraiment ce n'est pas un problème Et c'est juste Moi manque de connaissance On est bien placé pour enseigner des choses comme ça Selon la lumière de la Bible On l'a vu le jour où il y a passés sur un pouvoir Sonique a foutu Là il y a un peu Il y a violé Les couleurs sont dans l'église catholique Mais il y a un petit peu Pour Azobo Koundi par exemple Il y a un ligny polémique Vous vous tratez que moi je ne vais pas Je pense que là au moins Tu es mieux placé pour aller Voir ceux qui ont porté La thénie Ils peuvent t'expliquer Moi je te donne ce qui est essentiel Voyez Les alliés essentiels pour nous La thénie est l'obé de l'autre côté Ce qui est important c'est la disposition Mais si peut-être Allez voir les gens qui ont porté Jusque là moi Il y a un église Il n'y a pas de cérémonie par exemple Non non Jusque là Il n'y a pas de cérémonie On se fait X On n'a pas une connaissance nette Même la formation ici Il y a Mickey 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 Parce que vous verrez Les catholiques là Vous les respectez Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas devenir un prêtre Si on n'est pas passé par l'école Donc moi je pense aussi Nous là On a des études bibliques Comment je peux prêcher la Bible Mais je n'arrive pas à maîtriser la parole de Dieu Et c'est pourquoi S'il faut parler en termes d'hérésie On les trouve plus chez nous Parce qu'il n'y a pas de source d'aider Quelqu'un qui est là On ne connait même pas son père spirituel Tu vois ça Il sort de quelle forêt de lui-même Autoproclamé L'église n'a pas reconnu De tels gens vont créer que de problèmes Mais en soi L'église a besoin des hommes Qui doivent apprendre et se maintenir Avec tout le respect ecclésiastique Pour que L'église a besoin des hommes Qui doivent apprendre et se mettre en charge Éveil patriotique Donc au Congolais Tout se prendre en charge Soyons responsables Je crois que J'ai reçu pour vous Mesdames et messieurs Le révérend pasteur Faustin Ikaka Pasteur responsable De l'Assemblée chrétienne Centre de foi Donc ici Il y a une foi Il y a une foi Il y a une foi Nous avons retrouvé son père Il y a un message Assez particulier Nous avons perdu espoir Il y a une foi Nous avons touché La maladie Nous avons menacé La loi Tout est bloqué Nous avons retrouvé Nous avons retrouvé son père Nous avons remonté La foi Nous avons retrouvé son message De te faire du bien Même si aujourd'hui Je sais La chose qui dérange Parce qu'on fait de tout En Europe On cherche la réalité Plus Les gens qui n'ont pas C'est des documents Et les documents C'est quelque chose Qui est en train De menacer beaucoup Mais je vais te dire Avec le Seigneur C'est possible Le Dieu Qui a voulu Il est capable Aussi de vous donner Des papiers Il est capable De vous bénir Et aujourd'hui Il y a la pandémie Qui est en train De frapper le monde Moi je suis en train De dire que Malade ou pas malade Nous avons un médecin Par l'excellente C'est Jésus C'est Jésus C'est capable De nous faire du bien Rassurez-vous Si tu as vu Un homme de Dieu A mal fait Ne te fie pas C'est le modèle La parole de Dieu C'est le modèle C'est le Christ Accrochons-nous à Christ Et nous serons bénis Et quand il y a le mauvais Il y a aussi le bon Bien nommé Ne perdez pas confiance Jésus Christ A besoin de nous Jésus Christ Vait vous faire du bien Et toi qui as écouté Cette tranche Cette émission Je crois que quelque chose Va se passer dans ta vie Et tu vas témoigner Comment Jésus Est bon Nous nous servons Jésus Nous parlons que sur Jésus C'est pourquoi on dit La foi Peut déplacer des montagnes Même si tu as Des grandes montagnes C'est encore possible Que les montagnes soient planies Au nom de Jésus Ayez confiance Rassurez-vous Il y a encore de l'espace Pour ceux qui vivent Que mon Dieu vous bénisse Amen Merci pasteur Alors il y a aussi des gens Qui sont touchés C'est vrai que votre numéro C'est un fiche au bas De leurs écrans Mais on peut rappeler Pour une bonne audition Oui pour ceux qui veulent Nous contacter Nous sommes dans le 00243 00243 00243 00243 0024749 0024749 0024749 0024749 0024749 0024749 0024749 Donc là Tu peux nous contacter Dans tout Les réseaux sociaux Les directs Tout ça On est dans ce numéro C'est important Si vous appelez On sera en contact Avec nous C'est notre propre numéro Et surtout Nous donnons ce numéro C'est juste Pour vos besoins Qui sont purement Spirituels Bah Besoins Et le Seigneur Nous fera grâce Merci Merci papa Voilà C'est par là Que nous mettons Un point final A cette émission Merci à notre Sœur Pistis Moutindou Depuis la Belgique Et merci encore une fois A nos partenaires Là je vois rapidement Héritier Poma Depuis Paris Merci A Ibrahim Nani Papana Ibrahimovic Depuis les Etats-Unis D'Amérique Claude Bila N'Atlanta Daniel Makila Le Toulousain Merci à maître Siza Soukam Depuis Londres Merci à mon vieux Le grand maître Loupette Dans Lisbonne Merci à madame Yvonne Loussakouen A Paris Je n'oublie pas Loupumba KMB Dans Londres Et pour finir Merci encore une fois A vous tous En tout cas Restons ensemble Pour de vrai Appelez-nous Sur Les numéros Qui sont affichés au bas de vos écrans Et faites-vous abonner Massivement sur Équilibre Télévision Ducouré L'Immortel Depuis Suisse-Irlande Papa Philippe Kabouikou Na Fribourg Na Suisse-Irlande Le pasteur Max Loca La boutique La boutique exotique La fleur d'or Chez maman Anto Et papa Rogen Tiaka Na Lausanne Suisse-Irlande Féroce Foutil De Boundé C'est par là Que nous mettons un point final Bye bye A suivre Et à très bientôt Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz